et d'une à bob attention départ ici flatteur beret les stalles s'ouvrent c'est parti pour cette troisième course le prix du nabob sur l'hypodrome de Saint-Cloud il y a 2000 mètres à parcourir avec un peloton fourni de 16 concurrents très bon départ pour Vico Pisano bien parti Controversial Lady la favorite tandis qu'en troisième position on retrouve le numéro 15 Volgang Amadeus quatrième place pour Mactava le numéro 14 la kazakh bleue encore accompagné par Girozo le numéro 8 kazakh rouge top bleu à l'arrière-garde on patiente avec Flatterberet on patiente aussi avec le 3 Lanana peloton relativement compact sous l'impulsion du 16 Vico Pisano kazakh violette et noir deuxième place pour la favorite Controversial Lady en troisième position on retrouve Volgang Amadeus avec Mactava qui est bien positionné tout comme l'est le numéro 8 Girozo derrière l'as Zilbio un bon parcours Shocking Blue numéro 4 et au sein du peloton avec plutôt côté corde Sinari le numéro 2 à l'arrière-garde on patiente avec Lily Pica le numéro 7 avec Lanana le 3 et avec Flatterberet le 12 qui ferme la marche on est dans le tournant Elvico Pisano qui réaccélère de plus belle deuxième place pour Controversial Lady le numéro 9 le 8 Girozo vient 3ème alors que Volgang Amadeus le numéro 15 galope en 4ème position Kabir s'est rapproché il est maintenant 5ème cinquième Sinari vient le numéro 2 en 7ème position Zilbio et un peu plus loin c'est la Kazakh jaune la dernière ligne droite en vue pour le duo de tête Vico Pisano et Controversial Lady les numéros 16 et 9 qui ont l'avantage et le 9 Controversial Lady qui se débarrasse maintenant du numéro 16 attention on vient fort avec Kabir le numéro 6 avec également Girozo le numéro 8 alors que le peloton s'est considérablement élargi sur la totalité de la piste avec également Zilbio qui finit très fort tout à fait à l'extérieur mais c'est Kabir le 6 qui a l'avantage Girozo le 8 qui lutte avec Zilbio l'as tout à fait à l'extérieur Kabir le 6 face à Girozo le 8 le 6 le 8 pour la victoire sans oublier Zilbio le numéro 1 qui finit fort tout à fait à l'extérieur mais c'est Kabir a priori le numéro 6 qui triomphe et qui remporte ce de 5 événements Girozo prend la 2ème place pour la 3ème place elle est particulièrement disputée on va voir ça le 6 le 8 et c'est très certainement le 15 Wolfgang Amadeus qui se l'octroie 6 8 15 2 et As a priori pour l'arrivée de ce prix du Nabob et la victoire de Kabir et de Viardouin qui triomphe c'est plutôt la corde finalement qui a su résister et a su s'illustrer dans ce 5 événements même si à l'extérieur les chevaux ont bien terminé le 6 1 C'est parti !